bonjour à tous aujourd'hui on est le 23 octobre donc aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être le robinier fausse acacia que certains considèrent comme une espèce envahissante donc là je suis dans mon verger voilà il y a quelques arbres fruitiers et j'avais repiqué des robiniers fausse acacia en bordure du bois là il y avait un bois à côté bon il était coupé depuis on peut voir là quelques rangs de robinier une centaine d'arbres ils ont bien poussé cette année les robiniers ont bien fleuri des abeilles ont pu en profiter on a je l'ai vu dans le miel le miel était beaucoup plus clair on peut voir au sol il n'y a pas de drajons certains considèrent cette essence comme une essence envahissante c'est vrai que on va aller voir plus loin c'est vrai que dans certaines conditions elle peut être envahissante mais là dans ce cas là non on peut voir les cédérans sans drajons sans rien je coupe quand même deux fois par an l'herbe et normalement on devrait avoir des drajons c'est pour ça qu'il est important d'éviter de trop tailler les robiniers parce que en les taillant vous allez déclencher une sorte de stress de l'arbre qui va forcément vouloir se multiplié donc il va drajeuner ça c'est pas le cas donc on va les voir en forêt là j'avais une petite parcelle j'avais semé des des graines de robiniers aussi pour voir si ça pousse en même temps c'est l'occasion de voir plusieurs situations aussi c'est parti donc me voici en forêt je suis arrivé sur la parcelle d'épicéa qui avait été coupé cet hiver dans laquelle j'ai semé du robinier fausacacia on ne voit plus trop parce qu'on est en automne donc les jeunes plants ils ont perdu leurs feuilles on en voit encore quelques-uns ici je sais pas si vous allez voir la vidéo ça par exemple ça c'est un jeune robinier je vais j'ai semé les graines début juin juste après ça s'en est aussi ça aussi juste après une bonne inverse de façon que le sol soit bien détrempé c'est important donc j'avais les graines avant je les avais préparé je les avais tremper dans de l'eau chaude de l'eau que je vais porter à ébullition à peu près à 80 degrés et je les avais laissé tremper 48 heures dans de l'eau et au bout de 48 heures je suis venu sur le terrain là je les ai semé par contre je les ai quand même recouverte de terre je les ai pas semé direct à la volée comme ça voilà maintenant ça pousse donc là on les voit bien mais on ne les voit plus tellement parce qu'il n'y a plus de feuilles dessus ça pousse donc là cette parcelle là elle va être en fait ça va être un mélange ça va être un mélange d'essence d'arbres et du hêtre déjà il y a pas mal de hêtre qui provient de la régénération naturelle oui on a des hêtes juste à côté là on avait les hêtes parce qu'à cause de la sécheresse on peut voir là ils ont souffert quand même cette année on a eu une grosse sécheresse encore voilà on peut voir celui-là il n'a plus de feuilles du tout il perdra plus ses feuilles il est mort complètement sec pourtant c'est un centenaire il n'a pas résisté il y en a d'autres beaucoup d'autres comme ça et oui la forêt souffre du manque d'eau donc toutes ces plantations là qui avaient été coupées maintenant ça va repousser en régénération naturelle et avec du robinier fruitsacacia un mélange ce sera un mélange on voit bien il y a du l'être aussi ici là c'est du l'être il y a aussi du sapin de picaea il y a un peu de tout du chêne aussi par contre je vais attendre un petit peu et un peu plus tard je repiquerai d'autres essences mais là ça sera plutôt des plants parce que s'ils repiquent maintenant ils vont se faire en fait bouffer par le gibier il y a beaucoup de cervidés ici donc ils vont se faire détruire j'ai pas l'intention de mettre des protections à chaque c'est trop contraignant et ça a un coût économique quand même important important voilà donc cet hiver il reste encore un peu de boulot donc là bas il reste encore une petite parcelle avec une petite parcelle d'épicéa on peut voir il y a un arbre qui est en train de roussir ça y est il est mort celui aussi il va falloir l'enlever et oui parce que les insectes se sont foutus dedans il y a juste en dessous les corses ils sont en train ils ont coupé la circulation de la sève donc l'arbre est mort donc si on ne le coupe pas le problème c'est que ça va se propager surtout de la plantation et ça va faire comme ici on va falloir tout couper comme bon là ils sont quand même assez jeunes quand même donc on peut essayer de les rattraper donc là je suis sur une petite parcelle que j'avais repiquée avec diverses essences d'arbres donc là on a des érables en bordure j'ai mis pas mal d'érables érables champêtres érables pourpres donc j'ai mis aussi du robinier fausacacia on en voit ici là mais on peut voir il est penché il n'a pas résisté au vent violent et c'est ça son point faible aussi c'est un bois qui a un réseau racinaire à traçants c'est à dire qu'il va se développer tout autour du tronc il va aller assez loin 10-15 mètres autour du tronc mais il va pas rentrer en profondeur dans le sol donc il n'aura pas vraiment une racine pivot donc s'il y a un couvent violent ce qui va se passer c'est que l'arbre va soit il tombe soit il va pencher comme ça il va falloir le couper parce que celui-là sinon il va tomber sur derrière sur les sapins j'en ai déjà coupé un ici on peut encore voir la souche juste là pareil il était complètement penché voilà ici ça en était un aussi les arbres ils tiennent pas les robinier fausacacia ils ont du mal à résister au vent violent c'est ça leur point faible et c'est des arbres qui sont aussi assez fragiles ils cassent aussi facilement donc là on voit encore la robinier fausacacia qui est bien droit là encore et je sais pas à combien de temps aussi là aussi on voit bien la différence c'est qu'il n'y a pas de rajons ici donc celui-là ils font des rajons en général quand ils sont ils sont agressés quand ils taillent ou alors quand ils sentent que c'est la fin comme celui-là là-bas on voit il est penché donc il a fait des rajons mais ici non il n'y a pas de rajons on voit aussi un chêne rouge juste à côté noyer aussi il y a du noyer plus loin encore là noyer et du muriser aussi c'est important de mélanger de faire un mélange de pas planter une seule essence d'arbre parce que c'est un problème sanitaire comme on a vu là avec les épicéas c'est toute la plantation qui est atteinte et après il faut tout raser tout couper tandis que là l'avantage c'est que si par exemple il y a des sapins alors s'ils ont une maladie s'il faut les couper derrière ce qui va pousser c'est les semences des érables qui vont tomber au sol j'ai vu dès l'instant qu'après il y a de la lumière qui est au sol toutes les semences elles vont germer et ça va pousser c'est grâce à ça qu'après il n'y a plus besoin d'entretien en fait on appelle ça la régénération naturelle en fait la forêt elle se régénère toute seule donc maintenant ce qu'on va faire on va aller voir des robiniers faux acacia que j'avais repiqué pareil sur une petite parcelle qui avait été coupée une parcelle d'épicéas que j'avais laissé en régénération naturelle et j'avais quand même repiqué quelques acacia en bordure on va y voir ça donc là on est sur un modèle de plantation un peu similaire avec régénération naturelle et plantation de robiniers faux acacia mais là cette fois c'est plantation de plants donc c'est des rageants que j'ai prélevé et que j'ai repiqué j'avais fait une vidéo en 2018 je sais plus le titre de la vidéo c'était plantation médicère je crois donc là on y est donc il y a beaucoup c'est en fait c'est une grande parcelle une grande parcelle elle fait un peu plus d'un hectare un hectare et demi qui a été pareil qui avait subi une coupe blanc à blanc pourquoi parce que c'était une plantation d'épicéas et forcément elle était atteinte par le squelette donc il a fallu tout couper parce qu'il y avait pas mal de foyer à l'intérieur donc je laissais pousser en régénération naturelle pourquoi aussi parce que la régénération naturelle permet aussi de protéger les plants et oui on peut voir là il y a beaucoup de ronces on voit du murisier ça c'est un murisier juste là là il y a aussi beaucoup de bépines bien entendu il y a du chêne aussi par contre j'avais quand même récupéré pas mal de glands que j'avais se mets à balancer à la volée comme ça sur le terrain donc ça pousse pas mal de chênes de hêtres là le robinier fausacacia que j'avais repiqué là on peut voir donc ça c'était en 2018 il a encore ses feuilles à côté il y a un chêne juste là à côté le murisier là le robinier fausacacia donc tout ça c'est le murisier et le robinier c'est des essences mélifères elles produisent nectar, pollen donc c'est des essences d'arbres très intéressantes pour les abeilles les châtaigniers eux ils ont poussé naturellement parce qu'en fait il y a une petite plantation de l'aunef ils ont planté des châtaigniers juste à côté un peu plus loin on les voit derrière malheureusement cette plantation elle avait... c'est plus qu'à l'hiver il y a eu beaucoup de neige et pendant longtemps donc les serres ils ont complètement écorcé tous les arbres bon ils se sont remis depuis mais bon les tronches sont quand même bien abîmées voilà là c'est amurisé aussi, protégé dans les ronces donc s'il n'y a pas de protection naturelle il faut absolument mettre des filets ou des gaines de protection pour éviter que les servidés viennent écorcer les arbres en milieu on peut encore voir des robiniers donc ils sont beaucoup en bordure je les mets ça c'est un robinier aussi toujours, il y en a plusieurs tout le long là aussi bon ils sont tous fourchus mais c'est normal bon moi de toute façon ça met égal le principal c'est qu'ils poussent donc ici il n'y avait pas de robinier à l'origine c'était que uniquement de l'épicéa une grande plantation d'épicéa on peut en voir il reste encore quelques-uns au fond là-bas qui ont été laissés mais bon on peut voir ils sont complètement secs ils ont séché aussi c'est fini l'épicéa en pleine des Vosges terminé trop chaud donc voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va aller voir une autre méthode de de reboisement naturel donc voilà un robinier encore toujours plusieurs derrière partout donc là je suis sur une parcelle pareil qui a été coupé à blanc cet hiver en janvier 2022 donc là c'est une machine qui a intervenu parce que c'était des grands arbres c'était des sapins énormes un peu comme à côté donc il a fallu faire appel à une entreprise spécialisée parce que moi je ne suis pas forestier tous les ans je coupais quelques arbres quand même parce qu'il y avait des arbres qui séchaient sur pied et étant donné qu'on a un chemin le long là il fallait quand même les couper sinon comme je l'ai expliqué plusieurs fois les arbres en séchant ils se fragilisent ils peuvent casser et tomber donc je les ai coupés on va couper notre sapin de noël il est beau un beau sapin de noël t'as vu ça un peu ? t'es pas obligé d'aller te revoir non tu crois qu'on y arrivera ? il sait rien moi dans l'état que je suis et moi là il est séquosse là-haut celui-là il n'a pas résisté à la sécheresse celui-là le câble est accroché bon c'est fini c'est fini c'est fini donc à la longue ça représente quand même du boulot j'avais pris la décision de tout faire couper j'ai fait une coupe à blanc là tous les serpents sont partis donc là je vais vous montrer avant c'est à dire en janvier 2022 juste après la coupe c'était le désert complet il n'y avait rien à part l'état de les monticules de branches coupées donc tous les feuilles ont été conservées en bordure essentiellement il y a quelques uns qui ont été cassés et oui malheureusement on n'avait pas le choix il fallait intervenir tous les arbres tous les sapins les épicéas séchaient sur pied il y avait des beaux arbres des gros arbres je suis sur une souche on peut voir par rapport à mes bottes la dimension celui-là était sec déjà à cause des squelettes et oui comme je l'avais déjà expliqué les insectes creusent des galeries sous l'écorce ils se nourrissent en fait de la sève et en se nourrissant ils creusent des galeries ce qui va couper l'asculation de la sève et faire sécher l'arbre donc ici pratiquement tous les arbres commençaient à dépérir il fallait intervenir sinon on perdait on perdait tout encore quelques acacias ils sont pas gênés ceux-là je les ai conservés aussi ici aussi encore quelques acacias de toute façon les acacias qui ont été coupés au milieu de la parcelle ils vont ils vont rejeter ils vont rejetés on va avoir des rejets qui vont sortir donc les tas de branches ils vont pourrir naturellement aussi on va les laisser ça va être des abris aussi pour les animaux et oui voilà voilà malheureusement on peut voir que ces arbres étaient déjà morts ils étaient secs on voit bien que les oiseaux avaient commencé à attaquer donc là sous l'écorce on voit les la sciure ça c'est des insectes donc là tout tout le long tout ça c'est des feuilles aussi j'ai conservé en même temps ça en semence naturellement là il y a eu chaînes rouges aussi plusieurs chaînes rouges il y a aussi une trochée de robinif aux acacias qui montent en hauteur donc ça c'est des arbres qui ont poussé parmi les sapins donc leur croissance ont été quand même ralentis parce qu'ils n'aiment pas du tout l'ombre et oui parce que le robinif aux acacias n'aime pas la concurrence c'est une essence qui est pionnière mais elle n'aime pas du tout la concurrence il lui faut énormément de soleil comme on dit elle est héliophile donc elle pousse grâce au soleil si elle commence à être concurrencée elle va végéter donc le fait d'avoir tout coupé ça a permis en fait au robinif aux acacias de se multiplier naturellement en fait il s'est multiplié comment tout simplement grâce à ses racines dans le sol c'est sa façon principale de multiplication en fait il a des racines qui des racines traçantes en fait qui vont assez loin tout autour de la souche et ces racines là elles ont fourni plein de drajons on peut voir les drajons là tout ça c'est des drajons c'est pas des graines tout ça c'est des drajons d'autant plus que la batteuse elle quand elle est passée là dedans elle a fait des ornières elle a esquinté les racines donc ça fait encore plus de drajons tout ça c'est des drajons de là on voit le passage tout ça on peut voir la quantité impressionnante de drajons donc là j'ai rien fait moi c'est une pousse naturelle ça comme on peut dire c'est une régénération naturelle voilà et il y a aussi une autre méthode c'est pas les rejets les rejets parce que au niveau de la souche l'arbre il fait des rejets aussi il faut que je trouve une souche il y a une souche voilà 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 une souche là donc là on a une souche de robinet il n'a pas énormément sur le terrain mais on peut voir tout autour on a plein de rejets tout ça c'est des rejets en fait qu'on poussait tout vaut la souche on voit bien la vitesse qui pousse c'est incroyable il y en a qui font on peut voir mon bras là il y en a qui font facilement plus de trois mètres déjà et pourtant ils ont poussé là cette année donc on voit la différence entre un semis de robinier fausacacia et le fait de pousser naturellement donc en fait là le rejet était nourri par les racines qui étaient déjà dans la terre donc au niveau des rejets il va falloir faire une petite sélection parce qu'il y a trop de rejets au même pied il va falloir sélectionner des peubles tiges sinon il n'y a pas grand chose à faire si un peu plus tard il faudra certainement faire des plantations d'autres essences mettre de l'érable mettre du châtaignier aussi bon le châtaignier il faut faire attention parce qu'il est sensible à la sécheresse le robinier fausacacia il est moins sensible mais le châtaignier si vous plantez un châtaignier un jeune châtaignier il faut quand même l'arroser au début des premières années sinon il va il va sécher donc là on a pu voir les trois méthodes de multiplication du robinier fausacacia donc par semis donc c'est une méthode qui est assez délicate quand même parce qu'il faut se mettre sur un sol quand même chaud et il faut déjà préparer les graines avant donc c'est pas évident après il y a la méthode par par plan qu'on prélève dans la nature on prélève des drageons c'est assez facile et ça ça pousse tout seul et la méthode aussi naturelle en fait la régénération naturelle en fait c'est suite à une coupe si on coupe des robiniers fausacacia on va on va avoir plein de drageons qui vont pousser des drageons et des rejets au niveau de la souche d'où son caractère de multiplication naturelle important et rapide on peut le conseiller comme une espèce une essence plutôt invasive et oui si on veut supprimer un endroit pour le supprimer il va falloir enlever la souche et enlever toutes les racines qui sont tout autour sur un rayon de 10 15 mètres tout autour de la souche sinon il va repousser il suffit pas grand chose il faut à 10 cm de racines pour qu'il redémarre et même plusieurs années après avoir coupé la souche en même enlever la souche il peut redémarrer encore c'est incroyable c'est pour ça qu'on considère comme une essence invasive en fait en positif on peut considérer que robinier fausacacia est une essence qui pousse à une croissance rapide donc c'est très intéressant quand même c'est un bois qui pousse très vite qui va pousser qui va pousser et qui va développer très vite donc il va former déjà des belles sections très rapidement en peu d'années en une quinzaine d'années on peut voir déjà des beaux bois d'autant plus que le bois de robinier est un bois dur un bois qui est imputressible il est classé il fait partie de la classe 4 il est résistant aux champignons aux insectes donc c'est un bois qui peut être utilisé à l'extérieur en bois d'oeuvre par exemple pour faire un bardage ou pour faire des lames de terrasse extérieure mais bon pour ça il faut déjà des gros sections il peut il est utilisé aussi pour faire des piquets de parc de pâture donc un aspect très intéressant aussi c'est qu'il produit des belles grappes de fleurs donc les millifères en plus magnifique la floraison cette année donc maintenant les points négatifs donc là bon j'ai déjà dit je rappelle c'est une essence qui se multiplie très rapidement et très facilement donc qui est dur à contenir un autre point négatif c'est qu'il a des épines on peut voir les épines toi c'est donc ça des grandes épines donc ça fait déjà deux points négatifs troisième point négatif c'est qu'il est toxique aussi les corps c'est toxique les graines c'est dangereux pour les équidés parce que il peut mourir les chevaux s'ils absorbent je plus combien 150 ou 200 grammes d'écorces ils peuvent mourir donc c'est c'est pas un bon point pour lui ça donc un autre aspect négatifs c'est qu'il est sensible aux gelées tardives les jeunes rameaux ils vont avoir tendance à geler et donc après il y aura une fourche qui va se qui va se développer donc il va être fourchu après allez terminé pour cette vidéo à la prochaine me voici à paris là je rentre dans le square ronais viviani situé dans le cinquième arrondissement là je viens voir le plus vieux robinier de la capitale voilà le spécimen l'arbre remarquable donc celui là c'est le plus vieux robinier aux acacias de paris il est maintenu par des béquilles en béton une armature plutôt celui-là il a été planté par jean robin d'où le nom de robinier en 1601 et oui 421 ans là il est vraiment en fin de vie on peut voir son tronc est creux c'est un arbre piagé 421 ans c'est énorme il a subi de nombreuses tempêtes on n'est pas loin de la cathédrale notre dame on peut voir loin là bas